Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens continuer de parler pour parler de psychologie transcendantale pour bien comprendre que l'amour c'est l'essence de tout ce que l'on recherche, le pouvoir de l'amour, pas l'amour du pouvoir, parce que bon c'était un peu détourné ici-bas, il faut comprendre que tout ce que l'on peut concevoir, imaginer ou rêver, ça peut devenir réel. Si ça ne pouvait pas être réel, on ne pourrait pas l'imaginer, on ne pourrait pas le rêver, on ne pourrait pas le concevoir. Tout ce que l'on pense, on le devient, donc concentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez vraiment, parce que ce que l'on pense, on le devient et quand on ressent quelque chose, on le rend réel. Au plus on ressent quelque chose profondément, au plus c'est réel pour nous. Et donc il faut vraiment discerner entre les impulses et l'intuition. Il y a l'impulse de réagir aux choses de manière spontanée, donc il vaut mieux respirer quelques fois, prendre quelques respirations pour voir un peu les conséquences des réactions qu'on peut avoir par rapport à nos impulses, pour écouter notre intuition sur le long terme. Comprendre que l'amour c'est une énergie qui est très fluide, elle vient à nous et on la partage toujours, c'est toujours un échange, on ne peut pas concevoir l'amour s'il n'y a pas un échange, même si c'est l'amour d'un gâteau, il y a un échange d'énergie toujours. Ce n'est pas un meilleur exemple. Par exemple, en anglais ils ont le mot like et love, ce qu'on apprécie et ce qu'on aime. Mais nous ici c'est un seul mot. Et donc cette force de l'amour c'est une force qui traverse l'univers, ce n'est pas quelque chose qui est limité à notre environnement. On peut communiquer, on peut avoir de l'amour pour quelqu'un qui est au-delà de notre environnement, ça se passe de cœur à cœur. Et donc c'est vraiment ce qu'on est venu apprendre ici-bas, parce que l'amour c'est vraiment la solution à tout. Ça peut paraître bizarre, beaucoup de gens diront non, ce n'est pas le cas, mais l'amour ça guérit tout, ça résout tout et ça équilibre tout. On a été créé à l'image de Dieu, l'image de l'amour. Et donc c'est vraiment ce qu'on est venu apprendre ici. Et on s'élève, notre conscience est en train de s'élever de la troisième dimension, de la quatrième dimension, le monde du rêve, le monde de l'imaginaire, le monde des désirs, le monde des projections, le monde des émotions. Et cet univers des quatrièmes dimensions est beaucoup plus vaste que la troisième dimension. Il inclut toutes les réalités, les lignes temporelles parallèles, et tout l'imaginaire et tous les personnages fictifs existent vraiment là-haut, dans cette quatrième dimension. Et quand on découvre la cinquième dimension, le champ unifié, à ce moment-là, toute notre conscience s'ouvre à tous les plans galactiques, qui est encore plus extraordinaire. Au plus on s'élève, au moins il y a de densité, au plus la réalité devient riche et légère et merveilleuse. On se reconnecte progressivement à l'éther. Et on ne peut pas demander à Dieu d'apprendre les leçons pour nous. On peut lui demander de nous assister dans notre programme, mais on ne peut pas lui demander de faire les choses qu'on a besoin de faire nous-mêmes. Il faut comprendre que la source est toujours là. Mais on peut nous donner l'énergie, les ressources, la conscience, pour pouvoir permettre de faire les choses. Mais seulement on a besoin d'enlever notre esprit mental du procédé. Parce que cet esprit mental, il y a des jugements, il y a des culpabilités, il y a des reproches, il y a des regrets, il y a des traumatismes, il y a des blessures, il y a des peurs, il y a des doutes. Et tout ça, on doit vraiment l'éliminer de notre expérience pour arriver à flotter avec le flot de tout ce qui est, à accepter les choses. Parce que la vie, ce n'est pas une ligne, dans la troisième dimension, on pense que c'est une ligne qui nous amène du passé au futur, avec le présent qui continue à partir dans le passé à chaque fois. Mais en réalité, c'est un cercle. On comprend que c'est un cercle, que tout ce que l'on fait nous revient, que tout est éternellement connecté et tout est circulaire. Quand on a complété un cercle, la spirale nous monte sur le cercle supérieur ou le cercle interne. Et donc, partager nos expériences aussi, c'est très important ici-bas, parce que ça nous enrichit tous. Même si des fois, il y a des choses qui sont plus anecdotiques que d'autres, beaucoup plus personnelles, c'est important de pouvoir partager nos expériences avec des gens qui pensent comme nous, généralement. Parce que si on partage nos expériences avec quelqu'un qui est complètement à l'opposé, il va aller chercher, nous mettre des bâtons dans les roues, nous opposer, créer des conflits et tout ça. Mais enfin bon, vaut mieux pas avoir, vaut mieux, on arrive à calibrer. Parce qu'on a tous une histoire qu'on se raconte, comme disait Shakespeare dans Macbeth, la vie est une histoire racontée par un idiot qui est plein de furie. Et à la fin, il n'y a rien qui tient la route. Mais il y a cette histoire de l'âme, c'est l'histoire du moi supérieur, la destinée, le plan divin pour nous, qui est une autre histoire. Il faut vraiment essayer de comprendre le rapport entre le petit moi et le grand moi. Le vrai moi et le faux moi. Le petit moi, c'est notre conscience individuelle. Le grand moi, c'est notre conscience universelle. Le vrai moi, c'est Dieu. Notre faux moi, c'est notre égo. Et l'égo, la peur, le diable, la séparation, l'oubli. Alors que le vrai moi, c'est l'amour, c'est Dieu, c'est l'âme aussi. Et donc, on doit pouvoir équilibrer à travers la compréhension, le pardon et l'acceptation. C'est très important de continuer à cultiver ce sens de l'acceptation des choses, le sens du pardon et le sens de comprendre que des fois, il faut être patient pour arriver à nos fins, arriver au but que l'on recherche. Je voulais vous remercier de venir écouter ces messages. Je vous remercie de faire ce que vous pouvez pour intégrer cette énergie de l'amour. Au plus on sera nombreux, au plus notre amour va grandir collectivement, au plus les choses vont avancer vite et au plus on sera heureux dans le même sens. Je vous remercie aussi pour vos dons. Je vous remercie de soutenir la chaîne. Aussi, je voulais parler de la colère. La colère, des fois, il y a des choses qui nous mettent très en colère. Et cette colère, elle nous fait sortir de notre équilibre et de notre guérison. Donc, c'est important. Non, le chat ne vient pas là. Et à chaque fois qu'on réagit, et on réagit de manière impulsive à des énergies de colère, c'est comme si on nourrissait le côté sombre, le jeu de l'obscurité. Alors que l'idée, c'est de respirer, retrouver notre sérénité et de envoyer cette lumière de Dieu dans la conscience des personnes qui nous ont mis en colère ou dans les situations, pour arriver avec la flamme violette, par exemple, pour guérir ces situations. Parce qu'on doit invoquer cette énergie du plasma pour guérir notre corps éthérique. Ça peut aller très vite. Et à partir de là, tout le corps physique va se remettre en place. Et appeler la guidance, continuer à appeler la guidance, à appeler le créateur, à appeler vos guides. C'est-à-dire que le créateur est toujours avec nous et on a aussi une pléthore d'intelligences célestes qui sont les êtres les plus qualifiés pour nous assister, qui sont nos guides. Ce sont des êtres divins qui sont là en assistance. Ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Peut-être pas mieux que Dieu ou pas mieux que nous-mêmes, mais ils nous connaissent extrêmement bien et ils sont inconditionnels dans leur service. Ce qu'on doit faire, c'est toujours des nouveaux choix dans l'alignement avec notre cœur et nos ressentis profonds. Et on a fait une promesse au Créateur qu'on serait venu sur cette planète pour assister la planète et l'humanité, assister à la guérison et la libération de la planète. Donc on va faire tout ce qu'on peut pour aller jusqu'au bout de cette mission. Comprendre que tout est connu de l'univers. Tout est connu de l'univers, tout est connu de Dieu. Même le monde spirituel connaît toutes les choses. Mais si la cage s'ouvrait très vite, s'ouvrait et on pouvait voir toutes ces choses qui sont passées dans l'univers, toutes les décisions, tous les choix, toutes les actions, ça créerait énormément de souffrance parce qu'à cause beaucoup plus de souffrance que de joie, parce qu'on a beaucoup de jugement sur les choses et on aurait tendance à condamner les êtres pour des choses. Il vaut mieux laisser le jugement et la condamnation au Créateur qui, lui, sait exactement comment ce que les âmes ont besoin pour, c'est un privilège qu'on doit laisser à Dieu, le jugement final. Mais enfin, tout sera connu en bon moment. Quand on est prêt à découvrir quelque chose, on n'a pas de jugement. Dieu pense qu'on est capable de gérer la chose. Des fois, ce n'est pas facile. comprendre que tout change tout le temps. Même les gens qu'on a laissés il y a très longtemps, ils ont changé depuis. Et donc, tout le monde a évolué, a grandi. Cela dit, quand on retrouve une relation, on doit la reprendre ou on l'a laissé. Non, le chat, tu ne viens pas sur mes cartes. C'est un chat. Je vais vous dire bonjour au chat. C'est la petite chatte. On est tout le temps là, avec moi. Elle vient tout le temps se mettre là. Et donc, voilà. Je vais tirer quelques cartes. Je vous remercie de continuer à aimer, partager, commenter, souscrire. Je vais tirer. On va voir quelle est la carte de la journée. Je crois que ma carte de la journée, c'est l'île au trésor. C'est le trésor qui arrive. La carte de la journée, c'est la tribu. On va se reconnecter à notre tribu d'âme. Notre tribu, c'est-à-dire, c'est la communauté. C'est une famille d'âme. Les gens qui vibrent dans la même vibration que nous. On va pouvoir se reconnecter au niveau physique aussi. Parce que, pour le moment, l'Internet, c'est pratique. Ça permet de créer des liens bien au-delà, planétairement, disons. Mais enfin, ça va être utile de pouvoir se reconnecter physiquement pour pouvoir co-créer ensemble. Ça va aller beaucoup plus vite dès que les portes du monde vont s'ouvrir. L'observateur de la journée depuis la cage, c'est la confiance et la foi. Sommellement, je me suis tiré un peu une balle dans le pied encore. Je n'arrête pas. Mais bon, par rapport à certaines relations, mais enfin, j'ai la confiance et la foi que les choses vont tourner, vont s'arranger. Et justement, la plus haute sagesse, c'est l'orphelin. On s'est un peu abandonné des fois. C'est parce qu'on a ce sentiment. C'est aussi parce qu'on le permet. On doit reconnecter à notre nature éternelle et faire confiance à l'amour pour résoudre les situations. Ce que l'on doit comprendre, c'est les guerres et les batailles. Il faut arriver à faire la paix à l'intérieur de nous. Au plus on sera en paix à l'intérieur de nous, au plus cette paix va se communiquer, se partager sur la terre. Ce qu'il faut faire, c'est rester dans notre dimension angélique, connecter avec les anges, ayez confiance aux anges, envoyer les anges, travailler pour vous dans des situations. N'hésitez pas. Ils sont très nombreux, ils sont bienveillants et ils ne feront jamais des choses qui vont contre votre intérêt ou contre l'intérêt de la vie. Et l'aboutissant, c'est les voeux. On a fait des voeux quand même. Il y a des voeux sur lesquels, bon, des voeux de l'ego, on peut les lâcher prise. Mais on a fait des voeux, on a promis des choses, on s'est promis des choses pour notre destinée. Et donc, ces choses vont devoir se réaliser. On doit essayer d'être, quand on fait des promesses, il vaut mieux les tenir. Même si des fois, moi, personnellement, il m'est arrivé de faire des promesses à des promesses, je ne sais pas à qui, je ne sais pas ce que je promettais, mais je sais que mon âme l'a promis. Donc, je m'aligne avec ça parce qu'il y a tout un plan, il y a toute une histoire qui se déroule là-haut, dans les plans supérieurs. Et puis nous, ici-bas, on travaille avec les énergies qu'on reçoit. Tout ce qui traverse notre conscience fait partie, tout est très précieux. même le sombre, même les ténèbres, sont vraiment une opportunité d'équilibrer, de découvrir l'amour, de découvrir notre lumière. L'Observateur de la journée, chez les Dakini, c'est les vagues de l'extase, c'est l'amour. On rentre vraiment dans une nouvelle dimension, une dimension intégrée. On va repasser présent-futur, invisible et visible. Pour savoir, ce n'est pas trop dur aujourd'hui. Dans le passé, ça y est, l'accélération a déjà été faite, c'est le tapis magique. C'est vraiment l'accélération arrive et là, on en est vraiment au point d'être illuminé, on est éclairé, on reçoit des révélations. Écoutez vos rêves, écoutez votre intuition, écoutez ce qui se passe dans vos méditations. Ce n'est pas toujours compréhensible tout de suite, mais c'est le bosquet enflammé, la ligne des linéages. Parce qu'il y a la cache, c'est-à-dire qu'on a prévu certaines choses, on ne peut pas y échapper. Ce sont des choses où on n'a pas le choix, peu importe, on peut lutter contre nous-mêmes. ça m'arrive des fois de lutter contre mes plans d'âme, à certains niveaux, pas consciemment. J'essaie de rester quand même conscient, mais je dois prendre en considération les réactions, les impulses émotionnels de tout ce que je reçois. Et des fois, je réagis un petit peu trop impulsivement, mais on apprend, on apprend, et avec l'apprentissage, on arrive à mieux gérer les choses. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est vraiment un désir de retourner à l'unité. C'est les deux dualités, ces deux petits saints qui veulent retourner au gros sein de la mer pour arriver à se nourrir de ce prana. Ce qu'on ressent dans notre monde intérieur, c'est l'élixir fruit, l'essence, le désir de goûter à toutes les meilleures choses de la vie, de pouvoir partager cette expérience du monde physique de manière complète, avec le plus de joie, de bonheur, de plaisir, même possible. Seulement, il y a besoin de certaines discriminations. Ce qu'on a dans le monde intérieur, c'est le mont Mérou, le centre de l'univers. La présence de Dieu est très ancrée à l'extérieur et à l'intérieur, mais elle se manifeste à l'extérieur, même si, bon, c'est toujours dépendant de nous. Dieu est dépendant de notre habilité à canaliser. Il ne va pas juste arbitrairement décider de changer les choses, à moins que ce soit un temps de jugement où tout le monde doit faire face à la même chose. Mais sinon, c'est vraiment à nous de canaliser cette énergie du divin le plus possible, laisser place à l'amour et à la lumière à l'intérieur de nous tout en restant quand même vrais par rapport à nos valeurs centrales. Tout le monde, on est tous un peu à des niveaux différents, dans des plans différents, dans des désirs différents, dans des destinées différentes. On a tous une origine différente, on a tous une histoire différente. Donc, on ne peut pas vraiment se comparer les uns aux autres. Il faut accepter que l'âme, c'est l'âme et que tout le monde est et va apprendre par rapport à ses expériences. Donc, voilà, je suis un peu bousculé aujourd'hui, mais bon, j'entends des bonnes nouvelles qui ne regrettent pas de résonner dans ma tête. Donc, je prends mon mal en patience, disons. Je vais chanter une chanson, c'est une chanson qui dit j'aimerais bien que tu sois là, parce que, tant qu'à être seul, on serait mieux seul ensemble. C'est un petit peu, c'est un peu, qui était absolument inattendu et j'ai très, très hâte de pouvoir passer un peu de temps ensemble. On verra bien. Donc, c'est une chanson des Pink Floyd qui s'appelle « I wish you were here ». So, so you think you can tell Heaven from hell Blue sky from pain Can you tell a green field From a cold still rain Smile from a veil Do you think you can tell Did they get you to trade Your heroes for ghosts Hot ashes for trees Hot hair for a cool breeze Cold comfort for change Did you exchange Walk on path in a war For a leading role In a cage How How I wish you were here We're just two lost souls Swimming in a fishbowl Year after year Running over the same old ground Have we found Same old fears Wish you were here Il y a beaucoup de résolution C'est un peu de chanson Elle nous dit un petit peu Ils ont réussi à nous faire prendre On ne peut pas voir la différence Entre le paradis et l'enfer On a échangé le ciel bleu Pour de la douleur On ne peut pas voir la différence Entre un champ vert Avec une pluie froide Donc c'est vraiment Pink Floyd a toujours été Pour assister dans le réveil des consciences Leur musique a toujours été Un petit peu Essayer de dénoncer Les systèmes de contrôle Another brick in the war Un autre brick dans le mur On n'a pas besoin d'éducation On a besoin d'amour L'éducation c'est important aussi Mais actuellement L'éducation est plus basée Sur une sorte de propagande Pour nous forcer à nous robotiser Dans un système matriciel On doit vraiment tourner vers un nouveau Une éducation qui vient des plans supérieurs Pour inclure l'arbre de la vie L'unité, l'amour, la lumière Dans toute l'éducation Il va falloir On va pouvoir intégrer ça Alors l'observateur de la journée C'est l'unité On continue à cultiver le sens de l'unité L'union Unifier c'est retourner à l'un Ce que le créateur disait Dans la traduction française De la vérité par Dieu La plus haute sagesse C'est la sérénité Continuer à cultiver le sens De la paix intérieure De la sérénité Pas se laisser agiter Par les situations Ce que l'on doit comprendre C'est le doute Il y a des forces Les forces de l'opposition C'est-à-dire que Pour tout ce qu'on croit La vie peut nous montrer le contraire On est toujours Il y a un challenge quand même De maintenir cette On va voir un petit peu en plus Sur le doute Mais il ne faut pas douter Trop longtemps Il faut savoir que A la fin il y a quand même Le pouvoir On a quand même le choix On doit faire des choix Qui sont vraiment alignés Des choix à long terme Qui sont alignés Avec notre âme Et notre esprit Et notre cœur Ce que l'on doit faire C'est le réconfort On doit trouver le réconfort On doit chercher le réconfort On doit se réconforter On doit se sentir bien On doit se sentir libre On doit se sentir heureux On doit se sentir riche On doit se sentir abondant On doit se sentir créatif C'est des choses qui sont prévues Et donc on doit continuer A cultiver ce sens de la direction Et l'aboutissant Ça va être la compassion Pouvoir s'aimer soi-même Et pouvoir faire du bien Autour de nous On va continuer à cultiver Ce sens du bien autour de nous Et du bien pour nous-mêmes Il faut commencer par s'aimer soi-même L'amour on le reçoit Et après on le partage On ne peut pas le partager Si on ne l'a pas déjà reçu Quand on tombe amoureux C'est notre cœur qui s'ouvre A la vibration de quelqu'un d'autre Ça ne veut pas dire Que l'autre personne Va forcément réciproquer Cela dit Personnellement J'ai l'impression Que je sais Que quand ça va se passer C'est quand même Un grand bonheur Un cadeau De l'univers Quand on est amoureux De quelqu'un Et que cette personne Vous aime aussi Je ne sais pas De toute manière On verra bien La vie se passe Comme ça doit se passer Il y a des tests En ce moment On est testé On est vraiment testé On est passé sur Le fer rouge Ne laissez pas les tests C'est juste des tests Pour nous préparer Alors par rapport à ces doutes Ce qui peut venir Je dirais trois cartes C'est la famille Parce que cette personne Même si j'ai l'impression Qu'elle m'a quitté C'est quand même ma famille Quelque part J'ai cette autre connexion C'est aussi ma famille Et donc Je ne peux pas On ne laisse pas tomber sa famille C'est des choses très profondes Il y a la détermination Une fois qu'on dépasse le doute On peut rester déterminé Et l'aboutissant C'est l'élévation Cela dit On peut L'autre C'est l'élévation Cela dit On peut avoir confiance Que la vie va protéger Des choses Il y a des choses Qui sont prévues Et qu'on ne peut pas éviter Donc Il faut essayer D'être le moins D'être le plus D'avoir le plus D'acceptation De pardon Et de gratitude Pour les choses Qui arrivent De plus en plus D'être déjà Dans la réceptivité La carte de la journée C'est le 7 Le 7 de Gabriel Elle est sur Pégas Pégas Il va venir d'ailleurs Pégas En personne Pour l'ascension C'est un grand esprit Il voyage dans le ciel Avec Pégas Alors quand je suis Gabriel Il dit Défendez vos convictions Ayez confiance Revendiquez votre place C'est à dire que Bon On doit On doit quand même Être dans notre pouvoir Dans notre présence Je suis Dans notre souveraineté C'est vraiment important De ne pas se laisser baloter Trop par les énergies De la vie Et retrouver à ce centre Voilà Ecoutez Je vous remercie pour tout J'espère que ce message Aura été intéressant pour vous Là je me prépare A devoir voyager J'ai l'impression Que je vais être interrompu Dans mes voyages Pour commencer mes projets Donc Je remercie Dieu Pour tout ça Et je vous dis A bientôt Namasté Lui